Et si je veux les cellines de Maître Gims ? C'est des cellines maintenant ? Avant c'était des casals mais... Il est passé aux cellines ça y est ? D'accord. Si Maître Gims veut des lunettes à moi, j'en ai une là ! Alors Maître Gims, s'il veut ma paire de lunettes, il n'y a pas de soucis, je lui ai fait. Si tu veux, je la montre. Moi elle est là, voilà. Il m'appelle, je lui fais et je lui envoie par la poste si tu veux. Direct en recommandé. Bonjour, je suis Norberto, je suis sur Envray pour vous parler de mon métier d'artisan lunetier. Je suis né à l'Hôtel Dieu, à Clermont-Ferrand. Ma scolarité, je l'ai passé en centre-ville à Clermont-Ferrand. J'ai fait fac de médecine et après je me suis réorienté dans l'optique. Donc du coup j'ai passé mon métier d'opticien à Vichy. Et j'ai travaillé 10 ans chez un opticien indépendant de Clermont-Ferrand. En fait c'est un métier qui a un petit peu disparu à cause de la mondialisation. Il n'y a pas eu vraiment, réellement de formation par rapport à ça. À part par exemple l'école des mémo-rées de France. Donc j'ai fait ça comme formation. Je suis allé un petit peu partout, je suis allé sur Paris, je me suis formé chez des artisans lunetiers. Après je suis parti à Oyonax, donc une grande ville de la lunetterie. J'ai beaucoup appris et surtout à travailler comme il y a 50 ans en fait. C'était passionnant. Donc moi je suis opticien et artisan lunetier. Opticien, on fait les examens de vue, on est là, on est des experts de la vision. Et on conseille les gens au niveau du choix de la monture. L'artisan lunetier en fait, c'est le travail juste avant en fait tout ça. Quand vous voyez les lunettes dans les magasins, il y a ce travail d'artisan lunetier. On répare, on fabrique et aussi du coup on est designer, créateur. Relier les deux, ça me paraît une évidence. Ce que j'adore c'est de faire les deux, c'est passionnant. Créer quelque chose, créer une paire de lunettes et voir la personne en fait porter ce que vous avez fabriqué de A à Z. C'est excitant, c'est passionnant et ce parcours-là en fait, de la création jusqu'à la fin quand la personne ressort de la boutique avec la paire de lunettes, on est fiers quoi. Ouais ça c'est un peu la folie du confinement. Donc ça j'ai mis un peu de temps, elle est unique, tout fait à la main. En fait j'avais besoin d'avoir un peu de fun pendant le confinement. Du coup j'ai dit je vais créer un truc un petit peu atypique. Ah ça va j'ai mis du temps. J'ai mis 10-15 heures. Ah la bleue d'Auvergne, c'est ma plaque préférée. Baissez-l'air, il y en a quelques-uns qui les portent déjà. Il y a le bleu de la SM, il y a ce petit orange en fait, petit marron. C'est le modèle phare quoi. Ça c'est le modèle Valois, on l'a dessiné avec une dame qui s'appelle Valérie. C'est une solaire hyper stylée, vintage, comme j'aime bien. Bon celle-ci elle est un peu grande, donc celle-ci c'est la maître Gims. C'est la Gims. S'il la veut, il n'y a pas de problème, je lui envoie. Il aura même le pit d'homme dans sa branche. Ah oui parce qu'on personnalise. S'il veut même, je lui mets Gims là en grand, il n'y a pas de problème. Moi je n'aime pas trop, je préfère mettre la à l'intérieur, c'est plus discret et c'est plus sympa. Celle-là c'est l'incrustation en termes voluides. Celle-là aussi confinant, dingue. Elle est toute pailletée, elle est pas mal celle-ci. Bon il n'y a pas trop d'histoire sur celle-ci, c'est le fun. Un concept très rétro, vintage, tout authentique. Les meubles, on a tout recyclé nous-mêmes. Pour vraiment créer cette ambiance, c'est un moment qui va devenir à part. En plus, il y a un atelier qu'on commence à créer. On fera des visites plus tard sans doute pour montrer notre savoir-faire. Créer une expérience unique. Si on veut une monture unique, il faut aussi que tout le reste soit unique et assez exceptionnel. Pour finir, n'hésitez pas à passer me voir à l'atelier et à la boutique. Alors vous pouvez me suivre sur nordverto.lumetier Instagram et Facebook nordverto.artisan.lumetier